Toujours à propos de ces ambiances sonores, j'en avais peut-être déjà parlé au micro de carton rouge, je suis révolté et scandalisé par les ambiances sonores factices, totalement fake, que les diffuseurs rajoutent sur les matchs à huis clos. Je trouve ça insupportable parce que c'est tellement symptomatique de notre société où on n'assume plus la vraie vie, la réalité. Il faut toujours rajouter du sensationnel, du pipeau, du bidon. Et puis en plus, ça nous prive, je trouve, de quelque chose qui est malgré tout très intéressant dans ces huis clos, c'est que la possibilité d'entendre très bien ce que les joueurs se disent parfois sur le terrain, les consignes du coach. Tu sais pourquoi ils font ça Thomas ? Tu as la réponse à ta réponse en fait. Tu as la réponse à ta question, je vais y arriver. C'est simplement que les entraîneurs, je pense, les équipes ne veulent pas justement qu'à la télé on puisse entendre les consignes. Parce que t'imagines, ça veut dire qu'un adversaire, il écoute la télé, il dit tiens, il vient de dire à tel joueur de faire ça. Donc en fait, ils ne veulent surtout pas qu'on puisse entendre les consignes qui sont données par les joueurs et par les coachs. Non ? Non, je ne passe pas parce qu'en fait, c'est vraiment, cet artifice est utilisé pour les matchs en prime, les grosses affiches. Donc je pense qu'il y a vraiment l'idée pour les joueurs de donner une ambiance, une dynamique grand public aux téléspectateurs. Puisque sur certains matchs de médias pro, quand on regarde certains matchs un peu plus intimistes, là on se rend compte qu'on a la possibilité d'entendre ce qui se dit sur le terrain. Ok, bon, très bien.